Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec la Black Ops à 20 mètres et les plombs H&N Field Target Trophy en 0,56 grammes, donc je les ai déjà présentés avec la Stogeur. Plomb tête ronde, jupe lisse, c'est propre, voilà, ben écoutez, je prépare le chrony, on fait le test de puissance, ensuite on peaufine le réglage et on fait le test de groupement, comme d'habitude. Allez, on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve, je valide les 10 secondes, on est parti, j'ai préparé 6 plombs. 280.7 pour le premier. Je mets mes lunettes, je verrai mieux. 281.6 pour le deuxième, il n'y a pas une grande différence. Est-ce que ça veut dire que ça va grouper ? Bon, il en reste 4, vous me direz, il y en a eu 2. 280.3, aide. 279.5 pour le quatrième. 280.3 pour le cinquième. Et bien décidément, ils ont l'air d'être très réguliers ces petits plombs. Dernier plomb, les amis, de cette série de 6, pour le calcul de la moyenne. 280.3. Écoutez, je vais calculer la moyenne et on se retrouve pour le pré-réglage, pour la confirmation de réglage. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve, je vous affiche la moyenne. 22 joules. 22,042. On a 3 plombs qui sont passés à 280.3 mètre seconde sur 6 plombs. Puissance maxi 22,2. Donc 0,2 joules de différence avec la moyenne, c'est vraiment pas beaucoup. Écoutez, on va voir ce que ça donne. On va essayer de se rapprocher du centre. Sachant qu'elle a tiré à peine 15 plombs, elle n'est pas forcément habituée à ces plombs-là. Il faudra toujours se rappeler de ça. Que mes tests sont faits avec des armes qui ne sont pas rodées avec les plombs la plupart du temps. Ça serait bien que tu bouges au moins par contre. Le sac, il éjecte un peu de farine. Par les coutures. On va en tirer un deuxième. Puis un troisième pour faire le point moyen. Ouais, à l'armée, je crois que c'est comme ça. On faisait trois tirs. On prenait le point moyen et on réglait sur le point moyen. Je ne sais plus, excuse-moi. Je ne retiens pas tous les noms. Je retiens certains commentaires qui me disent « Ouais, si tu veux des sensations, si tu n'aimes pas le tir de précision, je ne sais pas quoi. Tire au... » Non, mais c'est bon, des sensations. J'ai tiré un peu avec beaucoup d'armes. Joli point moyen. Ouais, ça c'est un bon groupement pour faire un réglage. À l'armée, quand on faisait un truc comme ça, mon adjudant, il disait « C'est bien bailli ». Donc, souvenirs, souvenirs, souvenirs. On monte, on dévisse. Allez, essaye de faire ça bien. Ah ben oui, sauf qu'il faut descendre, donc il faut visser. Putain, t'es un blaireau. Là, on est revenu comme on était. Allez, neuf. Et en direction. Putain, la direction, je suis presque vissé à fond. C'est quoi ce délire, là ? Ouais, allez, on va essayer comme ça. Ah ouais, putain. Ah non, c'est bon, j'ai encore quelques millimètres. Ouais, j'ai encore une trentaine de clics. Ouais, c'est pas beaucoup, hein, sur toute la marge. Mais bon. C'est comme ça. Je vais pas commencer à essayer de rectifier quoi que ce soit. Ça tire bien, donc... C'est mieux. Ça en a l'air pas mal, ces petits plombs, hein ? La lunette, la nouvelle lunette Hawk a l'air de tenir le choc avec le Dampa, pour le moment. Il y a toujours, en fait, le seul truc qui va passer, c'est cette détente. Ça, il n'y a pas à chier. Vous voyez là, par exemple, quand je voulais faire partir le cou, ben, j'y arrivais pas. Enfin, j'y arrivais pas. Ouais, j'y arrivais pas, en fait. Pas comme je voulais, quoi. Du coup, je suis obligé de forcer, et... Et je suis sûr que ça me fait faire des petits coups de doigt, cette connerie. Bon, là, c'est là. Oh là, allez. J'essaie de bien le placer. Je sais pas où il est, en fait. J'allais abandonner mon tir, le coup est parti. J'arrivais pas à... Putain, ça fait chier, cette détente. J'arrivais pas à faire partir le coup. Au moment où je lâche la pression, le coup, il part, en fait. Ça m'a fait drôle, hein ? Je sais pas où il est passé, du coup. Bon, je vais essayer de positionner mon doigt autrement. C'est vrai, si t'essayes comme ça, là. Ouais, c'est pas mal. Bon, un dernier plan, les amis, on passe au test de groupement. Je réessaye, en fait. Là, je réutilise ma phalange normalement. Vu que j'ai plus trop mal, hein, vous saviez, j'avais le doigt tout engourdi chez... Enfin, voilà. Là, c'est bon, je le sens plus trop. Plus trop, parce qu'un petit peu, quand même. Surtout quand je tire avec la Black Ops. Qu'est-ce que je fais ? Je laisse comme ça. Allez, je laisse comme ça. Bon, écoutez, les amis, je prépare la cible de groupement et on se retrouve. Voilà, les amis, on se retrouve pour le test de groupement. J'ai préparé 16 plombs. J'espère que je suis bien réglé. Bon, de toute façon, c'est le groupement qui compte. Mais bon, un groupement, c'est tellement beau quand c'est centré. Allez, j'essaye de me concentrer. J'ai eu de la chance, la table, elle a bougé juste avant que je fasse feu. Ouais, je sais, ouais. Je sais ce que vous pensez. Améliorer mon poste de tir, ben ouais, mais je ne sais pas comment. Je n'ai pas pour l'instant de solution. J'aime bien le bruit, ça claque, 22 joues. Ils sont bien, ces petits plombs. Enfin, ils ont l'air. Flyers, on va dire ça. On verra au prochain. Ça devait être un flyer, ça. Putain, j'aime bien le bruit qu'elle fait avec ces plombs. Enfin, les bruits que font les plombs sur l'impact, surtout. Fait chier, se détente. Ouais, je sais, non, je ne me cherche pas d'excuses. Elle me fait chier, cette détente. Je suis sûr qu'elle me nique ce plomb-là, par exemple. Je suis sûr que voilà. Je suis sûr qu'elle me fait chier. Je suis sûr qu'elle me fait chier. Ah ouais, il faut que je resserre mes bipieds aussi. Je suis sûr qu'elle me fait chier. 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 Je lui ai pas trop d'excuses. Je suis sûr qu'elle me fait chier. J'abandonne. Le problème c'est quand on abandonne comme ça qu'on reprend la détente, la course n'est plus la même puisque ça a forcé et on arrive directement sur un point dur, on ne voit plus trop où ça tombe là, je ne sais pas si c'est une bonne idée en fait. On va les laisser dans la boîte, on est sûr de les retrouver au moins. On va les laisser dans la boîte, on va les laisser dans la boîte. On va les laisser dans la boîte, on va les laisser dans la boîte, on va les laisser dans la boîte. Tant pis, il est arrivé à destination maintenant. On va les laisser dans la boîte, on va les laisser dans la boîte. Avant-dernier plomb. Je ne vois plus où ça tombe. Je regarderai la vidéo comme tout le monde, avant tout le monde même. Dernier plomb les amis de cette série de 16 plombs H&N, Phil Target Trophy en 0,56 grammes. Allez, j'essaye de m'appliquer pour ce dernier plomb. J'essaye de m'appliquer pour ce dernier plomb. Voilà les amis, je referme cette boîte de plomb. Au résultat, voilà les amis. Ben écoutez, ils sont pas mal ces petits plombs. Voilà. Alors pourquoi j'ai groupé là, puis après groupé là, je sais pas. Voilà, c'est les aléas du ressort par rapport au PCP, je pense. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois. Peut-être pour du plinking ou je sais pas. On verra. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao.